– Christian Pagella pour les mythes et les complots. Bonjour, mon cher Christian. – Salut, Bernard. – Donc, ce documentaire, documentaire sur HBO, « Crazy, not insane ». Comment tu traduirais ça, « Crazy, not insane » ? – Bien, fou, mais pas dément. – Ah, c'est bon, ça. – Quelque chose un peu comme ça. Et en fait, c'est là tout le contenu, en fait, du documentaire. C'est un documentaire qui dure à peu près deux heures. En fait, je pense que c'est 1h58. C'est, comme tu l'as mentionné, c'est disponible sur la plateforme HBO depuis hier. Donc, je me suis apprécié de regarder ça. Je tiens tout de suite à préciser que moi, je n'ai pas une formation en psychologie médico-légale. Mais c'est un sujet que je connais bien parce que les gens qui nous écoutent l'ignorent peut-être. Mais pendant des années, par exemple, la série diffusée à Canal D, « Les enfants tueurs », c'est moi qui étais derrière ça. Et également, j'ai fait une série qui s'appelle « Les crimes occultes », dont j'ai publié l'an dernier un livre. Donc, le sujet des tueurs en Syrie, et en particulier ceux dont les crimes sont commis sur des motivations un peu ésotériques ou mystiques, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est un peu avec cette optique-là du journaliste que j'ai regardé ce documentaire et de suivre un peu la démarche de cette psychologue médico-légale, qui s'appelle Dorothy Lewis. Elle est dans ce milieu-là depuis la fin des années 1980. Elle a de nombreuses fois témoigné devant les tribunaux, soit pour la partie défendresse ou la partie du procureur. Et elle a notamment rencontré des tueurs célèbres. Et on pense, par exemple, à Arthur Shawcross ou Ted Bundy. Donc, tu vois, c'est... Dans un éventail, ça fait bien. Dans un CV d'un psychologue médico-légal, de dire « Bon, bien, écoute, je me suis entretenu avec 22 tueurs en série, dont l'infâme Ted Bundy. » Ce qu'elle essayait de découvrir, c'est... Est-ce qu'ils sont des tueurs en série de par leur bagage génétique ou est-ce qu'ils sont devenus de par leur éducation, de par l'environnement des tueurs en série? Ça, c'est très intéressant, Bernard, parce que ça nous amène toujours aux deux mêmes questions. Lorsque l'on parle de la criminalité, on se pose toujours la question « Qu'est-ce qui relève de l'inné et qu'est-ce qui relève de l'acquis? » Donc, on sait qu'au niveau de l'acquis, c'est les crimes, la délinquance, elle est souvent liée au milieu socio-économique. Dans les ghettos, les gens pauvres, c'est parmi eux qu'on va retrouver les plus hauts taux de criminalité. Mais à partir de là, on a cette criminalité, on connaît bien ces rouages socio-économiques, mais à partir de quel moment, dans cette criminalité, on va retrouver, par exemple, les aberrations? Les aberrations, ce sont ces tueurs en série, donc des gens qui vont commettre des crimes tout à fait épouvantables, dans des gestes monstrueux, et ils semblent sortir un peu de la masse. Ce que l'on sait à propos de ces tueurs en série, il faut le savoir, depuis la fin des années 70, le bureau d'investigation du FBI, le bureau des profils psychologiques, a établi un bon portrait des tueurs en série. On sait qu'ils ont des dénominateurs communs. Ce sont souvent des gens qui viennent de milieux familiaux un peu brisés, ce sont souvent des gens qui ont été abusés dans leur enfance, ce sont souvent aussi des gens qui ont eu des chocs à la tête, comme s'il y avait eu des troubles neurologiques qui avaient entraîné une forme de psychopathie, parce qu'il faut le savoir, je me rappelle, quand j'ai fait mes séries policières à Pourcanaldé, je me rappelle qu'un psychologue médico-légal m'avait dit « Tous les tueurs en série sont des psychopathes, mais tous les psychopathes ne sont pas des tueurs en série. » Donc, on a un trait ici de personnalité qui, chez certaines personnes, va se traduire à l'extrême par ces fameux crimes en série. Et ce que fait le docteur Lewis, c'est de dire « Ok, on a ces gens-là, ils sont visiblement, ils sont atteints de ces syndromes qui font d'eux des tueurs en série. » Qu'est-ce que l'on doit faire avec ces gens-là ? Est-ce qu'ils sont finalement responsables de leurs crimes ? Et là, c'est sûr qu'on joue dans une zone frontière qui est excessivement nébuleuse. Parce que tu sais que sur le plan légal aux États-Unis, la question n'est pas de savoir si la personne était mentalement instable au moment de commettre son crime, parce que clairement, tous les tueurs en série sont des gens instables. La question est de savoir est-ce qu'au moment de commettre son crime, cette personne-là savait qu'elle commettait un geste, entre guillemets, « mal ». Oui. Et là, c'est là tout le débat. Même si le tueur savait que ce qu'il commettait, le crime, était une offense, est-ce qu'il répondait finalement à une espèce de pulsion pour laquelle il ne pouvait pas la contrecarrer ? Tu comprends ? C'est un profil psychologique. C'est comme quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et à ce moment-là, s'il ne peut pas contrôler, même s'il sait que le geste est contre la loi, est-ce que cette personne-là devrait être reconnue coupable du crime et dans certains cas, même être exécutée ? Parce qu'il faut se rappeler qu'aux États-Unis, à peu près un État sur deux applique encore la peine de mort. Donc, c'est toute cette question-là excessivement, je dirais, c'est très, très pointilleux comme question, celle que pose Dorothée Lewis. Et elle va même plus loin que ça. Et là, ça, c'est assez surprenant. Dorothée Lewis, elle est plutôt partisane de l'hypothèse ou d'un phénomène en psychologie médico-légale qui est loin de convaincre tout le monde, qu'on appelle le syndrome dissociatif de la personnalité. Et ce syndrome, autrefois, on l'appelait la personnalité multiple. Donc, est-ce que, oui ou non, des gens peuvent faire basculer leur conscience vers une espèce d'autre personnalité qui, elle, va devenir la responsable du crime. Et il faut savoir, Bernard, que dans le milieu de la médecine psycholégale, on n'est pas convaincu de ça. Il y a été un temps où on acceptait que des gens puissent avoir des personnalités multiples. Et puis, à un moment donné, les psychologues ont dit tout ça, c'est des fumisteries. Ce n'est pas vrai. On a changé le terme. Mais encore aujourd'hui, on est loin d'être convaincu de la réalité de ce syndrome-là. Et même s'il existe, on se questionne encore sur la profondeur du syndrome. Imaginons qu'une personne a une personnalité qui peut comme ça exploser en deux ou trois personnalités. Est-ce qu'il est réellement inconscient de l'existence de ces autres personnalités? Donc, il passe de la personnalité A à la personnalité B sans le savoir. Ou est-ce qu'il est conscient de ces autres personnalités et les utilise essentiellement comme étant des boucs émissaires pour ou bien faire face à certaines situations particulières. Donc, cette personnalité, elle est plus... C'est une personne qui va... C'est une personnalité qui sera plus agressive. Donc, elle pourra répondre à tel ou tel stimuli extérieur. Ça, c'est très, très controversé au niveau de la psychologie ou de la psychiatrie. Et Dorothée Lewis, elle est plutôt partisane de ça. Donc, elle nous présente des cas pendant deux ans. C'est fascinant parce qu'elle nous présente des cas de tueurs. Elle nous fait même entendre par exemple des entrevues qu'elle a eues avec Ted Bundy. Et elle révèle d'ailleurs des choses parce que tu sais que Ted Bundy, l'un des éléments qui fait qu'il se distingue beaucoup dans la catégorie des tueurs en série, c'est que Ted Bundy, jusqu'à son exécution, a toujours prétendu qu'il venait d'une famille relativement stable, très aimante. Mais il y a quelqu'un qui m'écrit qui me dit que Ted Bundy venait d'une bonne famille. Voilà. Et tu vois, ce que montre la docteure Lewis, c'est qu'en fait, ce n'est pas si vrai que ça. Ted Bundy aimait bien lorsqu'il était questionné sur sa famille pour des raisons qui lui étaient intimes. Il avait tendance à, disons, améliorer le modèle familial. Quand on grattait un peu ce lustre, on découvre que la famille de Ted Bundy était elle aussi une famille relativement chancelante à plusieurs niveaux. Qu'est-ce qu'il a fait de Bundy? Il nous reste 45 secondes. Qu'est-ce qu'il a fait encore de la deuxième moitié des années 70? Il a assassiné une trentaine de femmes à travers les États-Unis. Il s'est adonné à des actes de nécrophilie, à des actes de cannibalisme sur certains décors. C'est probablement l'un des cinq tueurs en série les plus monstrueux de toute l'histoire des États-Unis. Et c'est un type qui était excessivement charismatique, très articulé, beau bonhomme. Oui, ok, je sais Il y avait toutes sortes d'éléments qui entouraient Bundy qui le mettaient vraiment dans une catégorie à part. Quel monde fascinant. Et en même temps, c'est un monde repoussant, c'est un monde répugnant, mais les tueurs en série, ça joue effectivement sur l'imaginaire parce que c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Christian Page, je te remercie à jeudi prochain. Ça me fait plaisir, Bernard. À demain, tout le monde.